Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française et je suis prof de français. Je veux vous aider à parler mieux en français mais pour parler mieux il faut aussi écouter et comprendre. Alors bienvenue à French To Go, un podcast tout en français où je vous parle de ma vie au quotidien. Il y a quelques jours, j'ai lu un post sur Instagram qui disait, ou plutôt qui recommandait aux touristes de ne pas venir à Paris en août. La personne qui a écrit ce post a des raisons bien précises, des arguments assez logiques même. Je vais bien sûr vous en parler plus longuement par la suite. Mais notez d'abord que j'enregistre cet épisode en avril 2024, donc environ trois mois avant le début des Jeux Olympiques à Paris. Alors bien entendu, l'auteur du post sur Instagram, donc la personne qui a écrit le post, a fait une petite exception. Son post ne s'adresse pas aux gens qui s'intéressent aux Jeux Olympiques et veulent venir voir les compétitions. Son post s'adresse, donc parle aux touristes classiques qui envisagent de venir cet été à Paris. Alors envisager, ça veut dire avoir l'intention de faire quelque chose, penser faire quelque chose. Entre nous, je peux comprendre que certaines personnes décident d'aller à Paris cet été pour voir les Jeux Olympiques. Je pense que c'est un événement exceptionnel et les compétitions de sport sont toujours quelque chose d'agréable à voir, même si la visibilité sur place est certainement moins bonne qu'à la télé. C'est-à-dire qu'on voit mieux la compétition quand on regarde, quand on la regarde à la télé, que quand on est dans un coin du stade. Mais il y a une ambiance dans les stades et sur les sites olympiques qu'on ne peut pas retransmettre à la télé, qu'on ne peut pas ressentir à travers la télévision. Je veux dire par là que c'est seulement, c'est juste dans les stades qu'on peut vraiment apprécier l'expérience, ressentir le suspense. En tout cas, plus que si on est assis dans son canapé à plus de 1000 kilomètres de Paris. Mais, oui bien sûr, il y a un mais. Mais franchement, honnêtement, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment avoir envie de voir les JO. Les JO, c'est les Jeux Olympiques. Parce que tout est trois fois plus chers pendant cette période et tout est complet. Pas de chambre libre dans les hôtels, pas de Airbnb libre ou alors à 2000 euros la nuit dans une chambre de 8 mètres carrés au sixième attache sans ascenseur. Et je ne parle pas des tarifs du métro qui augmentent pour l'occasion. Je ne parle pas des taxis, des cafés. Bref, si vous n'êtes pas un fan absolu des JO, des Jeux Olympiques, évitez Paris cet été. Ça veut dire aller dans une autre ville, une autre région, un autre pays. Je reviens au post que j'ai lu sur Instagram. Parce que, voyez-vous, la hausse des prix, l'augmentation des prix et la difficulté à trouver un logement à Paris en juillet-août 2024 n'étaient pas des arguments évoqués par l'auteur du poste. Ça veut dire que pour lui, donc pour l'auteur du poste, les prix élevés ne sont pas le problème. Mais alors, où est le problème selon lui ? D'abord, en août, il fait chaud en général et même parfois très chaud. Et il n'y a pas de climatisation. La clim, la climatisation, ça n'existe pas ou alors très peu. Ou alors, ce n'est pas assez froid. On meurt de chaud dans les bus, dans le métro, dans certains magasins et dans les appartements si vous n'avez pas la chance d'avoir réservé un Airbnb avec la climatisation. Alors, c'est vrai que ce n'est pas agréable quand il fait très chaud et que tout le monde transpire. Ça ne sent pas bon, mais honnêtement, ça ne sent jamais bon dans le métro à Paris, été ou hiver. Et de manière générale, dans les villes d'Europe où il fait chaud en été, en Espagne, en Italie, en Grèce, etc., c'est la même chose. Pour les gens comme moi qui habitent dans des pays très chauds, c'est quand même bien agréable de passer l'été en France. Il n'y a pas d'humidité, il fait chaud quelques jours d'affilée, ça veut dire quelques jours de suite, mais pas tout le temps. Et surtout, le soir, il fait bon. C'est agréable de se promener et il fait jour, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière dans le ciel jusque très tard le soir. Deuxième argument de l'auteur du poste, beaucoup de magasins sont fermés. Alors, c'est vrai que beaucoup de Français prennent leurs vacances en août et donc certains magasins ferment, notamment certaines boulangeries. Eh oui, les boulangers ont eux aussi le droit de prendre des vacances. Il y a même certains restaurants qui ferment. Ce n'est sûrement pas agréable de découvrir que le restaurant où on voulait manger, donc le restaurant que nos amis nous avaient recommandé, oui, ce restaurant précis où il était primordial pour nous de manger, où il était super important pour nous de manger pendant notre séjour à Paris, donc de découvrir que ce restaurant est fermé du 1er au 15 août inclus en raison des congés annuels. Alors, les congés, c'est un autre mot pour parler des vacances qui sont payées. Si c'est vraiment le cas pour vous, alors oui, n'allez pas à Paris en août. Personnellement, je pense qu'il y a suffisamment, donc assez, de magasins, de boulangerie, de restaurants, de café, de brasserie, de bistrot, d'épicerie fine, de pâtisserie, de supermarché, de marchés à Paris. Ils ne sont pas tous fermés et vous trouverez certainement votre bonheur quelque part. Troisième argument, les parisiens ne sont pas à Paris. Alors ça, c'est vrai. Même si c'est un peu moins vrai qu'avant, je veux dire par là qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était vraiment frappant, c'était vraiment clair, c'était flagrant. Alors tout ça, ce sont des mots pour dire qu'on voyait vraiment que les parisiens étaient absents, n'étaient pas à Paris. Le mois d'août, c'était le mois des grandes vacances. Beaucoup de personnes prenaient leur congé annuel à cette période, notamment les familles avec des enfants. Et ils quittaient Paris pour plusieurs semaines pour descendre dans le sud, dans le midi, en Provence, pour profiter de la plage et du soleil. Beaucoup de sociétés encourageaient même leurs employés à prendre leurs vacances au mois d'août parce que tout tournait au ralenti. Ce n'était pas une période de grande activité commerciale, un peu comme les fêtes de Noël et du nouvel an. Maintenant, c'est un peu différent. C'est vrai que beaucoup de gens partent en vacances en août, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de vacances toute l'année et les parisiens font moins d'enfants, donc partent moins en période de vacances scolaires. Alors les vacances scolaires, c'est comme ça qu'on appelle la période où les écoles sont fermées et où les enfants sont donc en vacances. Cela dit, à mon avis, peu importe si les parisiens restent à Paris ou quittent Paris pour le mois d'août, je pense que ce n'est pas important. C'est peut-être même mieux parce que, en général, les parisiens ne sont pas très sympas. Ils sont assez stressés, ils n'adorent pas les touristes, donc je ne pense pas que l'idée n'allait pas à Paris en août parce que les parisiens n'y sont pas est un bon argument. Et puis, entre nous, pourquoi est-ce que les touristes du monde entier vont à Paris ? Pour voir les parisiens ? Non. Pour acheter un croissant dans la boulangerie juste à côté de leur hôtel ? Non, ce n'est pas grave. Il y a une autre boulangerie à 50 mètres. Pour manger dans les meilleurs restaurants de la ville ? Peut-être, mais il y en a beaucoup. Je pense qu'on peut trouver de bons restaurants ouverts à Paris au mois d'août, surtout si on ne vient que pour une petite semaine. Les touristes viennent à Paris pour voir la ville, les grands boulevards, Montmartre, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, les lieux où ont été tournés les épisodes de la série Emily in Paris. Ils viennent visiter le Louvre, le musée d'Orsay, le musée Rodin, le petit palais, le palais de Tokyo. Ils viennent se reposer au jardin du Luxembourg, au parc des Buttes-Chaumont, au jardin des Tuileries. Ils viennent passer deux jours à Euro Disney. Ils viennent visiter Versailles. Tout ça, tous ces endroits-là, sont ouverts toute l'année. Et ils sont chers toute l'année, enfin, sauf les parcs, qui sont gratuits bien sûr. Et il y a du monde toute l'année. Et même sans la climatisation, c'est bien plus agréable de visiter tous ces lieux quand il y a un beau soleil et un ciel bleu dehors que quand il pleut et qu'il fait froid. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne suis pas du tout originaire de Paris. Non. Moi, je viens des Alpes, dans le sud de la France, pas très loin de la Suisse. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en France, il y a deux groupes de personnes. Les Parisiens, donc les habitants de Paris et les provinciaux, les habitants du reste de la France. Et oui, Paris est une grande ville. Il y a beaucoup d'habitants à Paris. Et oui, Paris est une très belle ville. Mais si vous envisagez d'aller à Paris cet été, si vous avez l'intention d'aller à Paris cet été, mais que ça vous semble compliqué à cause des Jeux olympiques, moi, je vous propose autre chose. Allez visiter une autre région de France. Allez dans les Alpes. Allez en Dordogne. Allez en Alsace. Allez dans le Nord. Allez en Bretagne. Vous découvrirez qu'il y a de très belles raies villes en France. Vous découvrirez que les régions de France sont magnifiques, qu'on y mange bien, qu'on y trouve du très bon fromage, de très bonne pâtisserie, qu'on y rencontre des gens très sympas et qu'on y voit la véritable France par la vie cosmopolite de Paris. Et vous savez quoi ? On y rencontre même des Parisiens. Ces Parisiens qui ont quitté Paris pour passer leurs vacances dans les merveilleuses régions de France. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, le texte est disponible gratuitement sur www.frenchcart.com. Si vous aimez French to go, laissez un commentaire, likez, partagez avec vos amis. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501